L'électricité est un élément essentiel dans toute infrastructure moderne et son accès est crucial pour le développement d'un pays. À pied d'œuvre pour améliorer l'offre d'électricité en Diamena, partant dans tout le Tchad, la présidence de la République, à travers son secrétariat général, a fait appel ce jeudi 19 octobre 2023 à toutes les compétences. Au centre des discussions dans cette réunion de haut niveau, rassemblant les responsables de la Société Nationale d'Électricité et ceux de l'entreprise Vartila Energy Business, la nécessité de maintenir les groupes électrogènes de la SNE en parfait état de fonctionnement. Ce qui, selon le directeur général de l'entreprise Vartila Energy Business, Marc Thierriette, est indispensable pour s'assurer qu'il soit opérationnel en tout temps. La réunion a porté sur différents volets. Il y a un volet, effectivement, le traitement de l'urgence. Les différentes unités de production sont à l'arrêt ou ont subi des avaries. Donc il y a tous les aspects de gestion de l'urgence, réparation de ces différentes unités. Donc ça, c'est un premier volet qui est réellement très important, qui change le quotidien. La vision du Tchad pendant les 3 à 5 ans qui viennent pour la mise en place de capacités additionnelles. Un autre aspect crucial de cette réunion concerne le transfert de compétences au personnel local. Il s'agit ici de renforcer les capacités des techniciens locaux pour qu'ils puissent effectuer la maintenance et les réparations nécessaires sur les groupes électrogènes. À encroir le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, c'est une étape essentielle vers l'autonomie en matière de gestion de l'électricité, tout en favorisant l'emploi et le développement des compétences locales. Nous voudrions que la SNE évolue vers une entreprise de production qui est capable, non pas seulement de produire de l'énergie, donc de répondre à la demande des consommateurs, mais d'avoir des techniciens qui gèrent les groupes de façon vraiment technique et avec une autonomie tchadienne. Nous avons donc invité Watsila à venir nous faire l'état des lieux, des groupes qui sont en panne, des groupes qui sont dans un état de marche pas correct, des groupes qui marchent et qui demandent très peu de réparation. Au vu de tout ça, on va signer un contrat nous permettant donc de réparer ces groupes, de faire une bonne maintenance de ce groupe, incluant donc un personnel tchadien plus qualifié. Ces groupes seront réparés avant la prochaine saison chaude pour pouvoir contenir au moins la demande en hausse de l'électricité au Tchad. Cette réunion a jeté les bases d'une future collaboration entre la SNE et Watsila Energy Business à travers la signature d'une convention dans les prochains jours, ce qui marquera un engagement à travailler ensemble pour garantir un accès fiable et permanent à l'électricité au Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada